Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Tricot Sarah Blue Design. Je crois que nous sommes rendis au numéro 18. Ça va vite. Donc aujourd'hui, ça va être un épisode assez chargé, ce qui fait un peu... je sais que j'aime pas faire des longs épisodes, mais bon, j'ai beaucoup de choses à vous jaser. Puis plutôt que de retrancher ça, là, en plusieurs petites épisodes, mais je vais essayer de faire ça rapidement. Je sais que, bon, c'est pas rejaser depuis le festival XLM, donc j'ai beaucoup de choses à vous montrer aussi qui provient de mes acquisitions à cette fin de semaine-là. J'ai aussi une petite portion questions-réponses. Bon, mes projets terminés à venir et en cours. Donc, sans plus tarder, let's go! Puis aussi, j'ai discuté un petit peu du cal-mitten que j'ai débuté, là, que j'ai lancé le 8 octobre dernier, qui est encore en cours, là. Fait que ça, je vais vous en parler également. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec la portion questions-réponses. Ça devrait prendre un petit 5 à 8 minutes, là, en début. Fait que si jamais vous voulez, comme, skipper, vous voulez pas mieux entendre parler de questions-réponses, bien skipper à la prochaine section qui va être les projets finis. Donc, voilà, on m'a demandé c'était quoi mon prochain défi tricot. Je crois que mon prochain défi tricot, ça serait de créer une pièce en brioche. Je vous explique, en fait, moi, j'adore tricoter la brioche, mais on dirait que je me bloque tout le temps à vouloir créer comme un cardigan ou un chandail parce que, comme vous le savez sans doute, la brioche, bien, ça prend beaucoup d'expansion. Puis, moi, des vêtements qui deviennent moches rapidement, ben, ça marche juste pas, là. Fait que je pense que c'est ce qui me bloque un petit peu. Peut-être que je pourrais créer de quoi partiellement en brioche, par exemple. Peut-être que ça, ça pourrait être une alternative, aussi. Donc, ça, ça serait un de mes prochains défi tricot. J'ai déjà beaucoup tricoté la brioche, là. Je suis très à l'aise avec le point et tout, mais j'ai jamais vraiment pris le goût, là, l'élan de vouloir créer un vêtement à cause de ça. Ensuite, on m'a demandé les étapes pour se rendre jusqu'au produit fini. C'est sûr qu'il y a des questions que je vais passer rapidement aussi parce que j'ai déjà répondu dans un autre épisode qui était le tag question j'ai pétricote. Donc, si vous descendez un peu dans les vidéos, vous allez avoir tout plein d'autres réponses aussi, si vous l'avez pas écouté, là. Il y a plein de réponses et de questions intéressantes dans celui-là. Donc, ça se peut que vous m'ayez posé une question que j'ai pas, que je vais pas répondre en, comme, à grande ampleur, mais c'est parce que j'ai déjà répondu pis je veux pas que ça soit redondant non plus. Donc, les étapes pour se rendre au produit fini, ça, de mémoire, j'en parlais également, là, dans cet épisode-là. On va y aller vraiment. Bien, moi, en tout cas, j'y vais vraiment avec mon inspiration du moment, qui d'ailleurs, je vais faire un lien avec l'autre question qui est, c'est quoi mes inspirations. Donc, l'inspiration du moment, ça peut être les tendances dans la mode, la haute couture, ça peut être les saisons, qu'est-ce que, qu'est-ce que moi, j'ai envie aussi de porter, de créer, donc qui pourrait également vous intéresser, sans trop être copieux non plus, t'sais, souvent, on va voir beaucoup de modèles sortir en même temps qui sont, comme, vraiment trop similaires, mais moi, je veux pas faire ce du tout, parce que ça sert à quoi, en fait, là, c'est, c'est comme pas tant, ça sert pas à grand chose, en fait, là. Donc, vraiment, y a emmener ma touche de féminité au travers de tout ça. Je vais y aller aussi avec les lignes que j'ai envie de tricoter, là. Souvent, je vais tricoter de la superwash, mais puisque je suis, bien, on devient de plus en plus conscient du processus superwash, bien, je vais essayer de tranquillement migrer vers les lignes non superwash ou non traitées. Il va falloir que j'habitue ma peau, ma peau de moumoune avec une lignes, peut-être une petite affaire plus sèche, une petite affaire plus rustique que de la superwash, mais y a rien, y a rien qui s'adapte, dans le fond, y a rien qui ferait en sorte que je m'adapterais pas à ce genre de lignes-là. Ensuite, vient les inspirations, vient la texture que je vais décider d'incorporer, que ça soit des torseurs, de la dentelle. Vous savez, j'adore la dentelle, je ne tricoterais que de la dentelle, mais un moment donné, il faut, il faut, tu sais, il faut un petit peu, comment dire, diversifier son portefeuille de design, là, on va le dire comme ça. Pas son portefeuille, je trouve en comptabilité, son portfolio de design. Ensuite, c'est ça, ça va dépendre aussi du morceau que j'ai envie de tricoter. Vous savez, de loin, j'aime beaucoup plus tricoter, soit des chandails, des cardillans, ou des petits morceaux. J'ai commencé récemment à faire des tines, des bas, des trucs, mais j'aime pas les châles. Peut-être que je vais avoir la piqûre un jour, mais présentement, je n'en porte pas. Je porte ceux que j'ai tricoté, là, bien évidemment, mais, tu sais, je suis pas quelqu'un qui va porter des gros châles en ligne pendant l'hiver, parce que je trouve que quand on respire, ça devient humide un petit peu, puis là, ça me colle la peau, puis ça me tente, là, ça me tente tellement, là, de quoi me mouiller dans ma face ou dans mon cou à cause de, en tout cas, de l'humidité, bref. Fait que c'est peut-être pour ça aussi que je porte pas, je tricote pas tant de châles parce que je les porte pas, mais les membres de ma famille qui viennent me visiter les portent constamment quand ils viennent à la maison. Donc, je sais que je tricote pas ça dans le bar de mine, là, donc je suis pas vraiment perdante. Puis, aussi, les échantillons. L'échantillon pour créer un produit fini, c'est primordial. Sinon, tu te ramasses avec un morceau trop grand, trop petit, qui est pas pendant tout ce que t'avais imaginé. Je trouve que l'échantillon est une première étape avant de tricoter. Souvent, les gens vont dire « Ah, bien, je vais juste commencer le tricot, pis ça sera ça mon échantillon. » Mais quand on est dans une phase créative, c'est vraiment important de le faire parce que tu sais pas finalement, tu sais, t'as l'image en tête de ce que tu veux que ça donne. Pis là, tu viens pour, par exemple, le faire directement sur le tricot pis ça donne pas du tout ce que t'avais envisagé. Pis au final, ben, il faut que tu détricotes. Fait que tu sais, dans une phase créative, on va vraiment se fier à notre échantillon. Ben, dis-moi moi, là. Je vais vraiment faire fin à mon échantillon pis je vais partir d'être là. Donc, l'âge à laquelle j'ai commencé à tricoter, j'avais environ 9-10 ans. Je vais passer vite sur celle-là, j'ai déjà répondu. J'ai commencé au tricotin. Ensuite, j'ai fait du crochet également. J'ai été une crocheteuse pendant une coupelle d'années. Pis c'est en 2018 que j'ai commencé... Ben, pas en 2018. Ben, c'est en 2018 que j'ai commencé à créer des patrons, mais avant ça, j'ai commencé plus sérieusement à tricoter. Je commençais avec mon conjoint, là. On commençait à dater ensemble, là, d'ailleurs. C'est un peu grâce à lui que je me suis remis sérieusement au tricot, car il m'encourageait vraiment beaucoup à le faire. Pis, donc, c'est ça. J'ai commencé à designer en 2018. Vraiment, par peu plaisir, là. Tu sais, la piqûre, je l'ai eu, surtout quand j'ai décidé d'avoir... Tu sais, j'ai toujours été créative dans la vie. Fait que là, d'avoir une phase créative à créer mes propres projets aussi, je pense que c'est ce qui m'a repoussée beaucoup à vouloir designer, là, mes propres... mes propres tricots, en fait, là. Donc, voilà. J'ai une autre question. Je ne sais pas si c'est une question ou genre, genre, super positive ou négative, ou négative, parce qu'il t'a marqué quel talent. Ben, merci beaucoup. Ça me fait chaud au coeur, là, de... Qu'on m'envoie ça. Je vais le prendre positivement, là. Et la dernière question, c'est... On veut des spoilers si tu dis que t'as un grand projet qui s'en vient. Je vais vous en parler à la fin de cet épisode-là. Fait que vous devez rester jusqu'à la fin. Je sais que c'est plate, là, mais c'est que j'ai tellement de choses sur ma terre, vous avez... Vous pouvez même pas imaginer... C'est ça. Fait que je veux vous garder titillés un petit peu. Donc, sans plus tarder. Projet terminé. J'ai terminé seulement qu'un projet. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu de mémoire. Puisque, bon, quand j'étais à l'école, j'aime pas ça trop m'en mettre sur des épaules. Fait que je vais me starter un projet, puis je le fais comme vraiment mollo. Donc... Donc, donc, donc... Bon, je vais tenter le faire tomber. Le projet que j'ai terminé, c'est le poincettia de Marie-Christine Lévesque. C'est mon troisième poincettia... C'est pas à moi, en fait. C'est pas mon troisième. C'est le troisième poincettia que je tricote. Le premier... Je peux vous insérer une image. Le premier que j'avais tricoté, c'était avec une laine rustique que je m'étais procurée lors de notre voyage au Portugal en 2019, que j'ai tricoté pour offrir à ma belle-mère. Donc, je le savais que ça allait comme vraiment une laine qu'elle allait porter. Elle est pas du tout sensible comme moi à la laine. J'ai eu moins de plaisir à le tricoter, mais je trouve que le tonus à la fin, il est vraiment beau. Pis c'est une couleur qui lui va super bien aussi. Donc, le premier, c'était ça. Que j'avais pas fait la dentelle ni lénope au dos. Le dos, il était complètement en jersey. J'avais seulement fait la dentelle et lénope sur le devant. Après ça, le deuxième... Oui, le deuxième que j'ai fait au bleu profond, que j'ai tricoté de la même manière. Donc, j'ai fait le dos en jersey, pis le devant avec lénope et la dentelle. Mais j'avais eu comme une bonne prise de poids suite après avoir fait ma version pour moi. Donc, j'ai fini par vendre mon tricot à une personne de la famille qui le porte assez intensément. Pis là, j'ai pris une pause de un an ou deux. Pis là, j'ai dit, bon, je veux me retricoter un. Je suis comme pas mal stable dans mon poids. Je devrais plus bien bouger de de l'oeuf. Donc, je m'étais achetée l'hiver de lignée avant les fêtes de la Nueva de Carpe Diem couleur lavande blanche. Je vais essayer de vous la montrer. Donc, c'est vraiment une belle ligne lila avec des... pas des incohérences, mais des spots plus foncés, là, on va dire ça comme ça. T'sais, c'est... Moi, je trouve que c'est vraiment joli. Ça fait super beau. La Nueva, je trouve cette ligne tellement confortable. Comme ça, aucun bon sens. C'est léger, c'est doux. Elle prend sa place. La seule chose que je regrette du projet, c'est que j'ai bloqué la laine. J'aurais pas dû du tout le bloquer. Je trouve que le fit n'est plus du tout pareil que quand que je l'ai sorti mes aiguilles. En fait, là, on dirait que la laine a comme refigé ensemble. Ouais. Fait que ça, c'est comme... J'aurais dû y penser. C'est pas le premier projet que je fais avec cette Nueva. Mais je me suis dit, je veux tellement qu'il sente le jasmin. Parce que mon nœud calant, c'est au jasmin. Fait que là... Enfin, il faut choisir nos batailles, je pense. Donc, c'est ça. Celui-là, j'ai fait la dentelle et les nœuds sur le devant. Partout. Tandis que dans le dos, j'ai seulement fait la dentelle parce que je trouvais que des nœuds dans le dos, ça serait pas tant confortable que ça. Si je décide de le porter, par exemple, au travail ou à l'école. Tu sais, souvent, on a le dossier dans... Puis, je l'ai porté... Je l'ai porté cette sémienne, là, puis... Oh, je l'adore. Ensuite, une autre modification que j'ai faite, c'est que j'ai fait un col double. Tu vois, dernièrement, mes inspirations, c'est beaucoup col montant, col double. Je trouve que c'est beaucoup plus confortable comme ça qu'un col simple. Si vous vous souvenez de ma mésaventure du col avec ma version bleue, mais j'avais refait le col, je crois, comme quatre fois. Trois fois, peut-être. Peut-être que j'exagère, là. Mais le col, il était trop petit, ça fitait pas, ma tête en passait pas du tout, il était trop serré. Ah! Là, je me suis dit, en plus, cette laine-là, elle l'étire pas, elle ne bouge pas. Comme elle prend pas... Elle l'étire pas comme de la superwash, là. Fait que... Je me suis dit, je prendrai pas de chance, je vais tout de suite faire un col double, comme ça. C'est full dans la saison, en plus, cette année. Puis, ça fait un super beau fit. J'ai mis une photo sur Instagram, vous allez pouvoir... Sinon, je vais aussi linker ma fiche projet sur Ravelry en commentaire de la vidéo. La Nueva, c'est une balle de laine qui contient 400 mètres de fil pour 36 dollars, je crois, 35 dollars, 36 dollars. C'est un fil super économique. Pour ma taille, qui est la taille small, ça m'a pris deux écheveaux. Dans mon deuxième écheveau, il me reste une micro-boulette assez pour faire, par exemple, une petite broderie sur un projet. Donc, vraiment, là, c'est vraiment économique en laine et en coût. Surtout pour les gens qui n'aiment pas le mohair, ça peut être une belle alternative aussi pour le mohair. Je crois que c'est de l'alpaga, du suerie, il y a du coton. Il y a peut-être pas du suerie, c'est peut-être plus de l'alpaga qu'il y a. Donc, si vous êtes intolérant au mohair, par exemple, ça peut être vraiment une super belle alternative puisque, dans le fond, comme c'est un fil de 400 mètres, il peut se prendre comme un fingering ou un décor. Moi, le plus grand que j'ai tricoté en aiguille, c'est des 5 mm. C'est un fil qui prend sa place, qui a un fuzz extraordinaire. Donc, on peut vraiment le tricoter avec des 3.5 ou des 5 mm. C'est assez versatile comme fil. Bon, je suis pas sponsorisée pantoute pour Purlin, là. Donc, c'est ça. J'ai terminé mon principia il y a quelques jours déjà. Puis, je l'adore complètement. Je suis en amour par-dessus la tête avec celle-là. Et le gendarme, bien entendu. Donc, ensuite, le prochain projet que j'ai, en fait, que j'ai comme terminé d'élaborer, ce sont mes chaussettes amandes que j'ai tricotées en deux versions, soit la version moire et la version Deka. La version Deka simple, en fait, là, ça a été ma première version. Puis, je vais la défaire, en fait, parce que j'ai changé une petite chose au niveau du talon. En fait, initialement, j'avais comme une côte de 2-3 mailles ici, là, sur le bord. Mais je trouvais que ça faisait comme pas tant beau. Fait que là, je l'ai changé. Je l'ai changé pour une côte de 1. Puis, je trouve que ça lui apporte une plus belle structure, là. Ça apporte une plus belle structure à la chaussette. Donc, c'est une chaussette, comme d'habitude, qu'on commence par la jambe, puis qu'on termine jusqu'aux orteils, en fait, qu'on tricote jusqu'aux orteils. C'est un talon double, là, mais en côte 2-2. Comme ça. Puis, c'est... J'aime vraiment beaucoup le point que j'ai élaboré, là. Je vais faire un tutoriel, justement, pour les chaussettes, qui va être inclus seulement dans le patron. Pour avoir le point, bien, ça prend l'acquisition du patron. Ensuite, on termine avec une pointe, là, d'orteil simple. Puis, encore une fois, j'ai inversé les diminutions pour la chaussette afin d'y aller vers les 2 mailles envers, là, qui font la... comme la barre de côté des chaussettes. Donc, cette version-là, c'est vraiment la version finale du patron. Tu dis-tu coucou? Je suis pas à côté, dans le fond de ma chaise, fait que le chat, il est venu me rejoindre, hein? Bien, bonjour! Tu dis-tu bonjour au chat? Il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir au festival, puis qui ont dit « Mon Dieu, Sarah, ton chat, il est tellement beau! » Ouais, mais il est pas gentil, dernièrement. Il est beau, il a, c'est ça, il a ses défauts, puis il a ses qualités, mais dernièrement, il y a pas mal plus de défauts que d'autres choses. Mais bon. Fait que tu dis-tu coucou? Ok! Tu peux retourner, dernièrement? Donc, c'est ça. Là, je suis en semaine de mi-session, donc je devrais avoir un petit moment pour écrire le patron. Je sais pas quand est-ce que je vais lancer l'appel au test parce que, oui, je suis en mi-session, mais je suis pas en congé, hein? Fait que, il faut quand même que je fasse mes travaux, là. Fait que, en tout cas, si c'est pas en novembre que je vais lancer l'appel au test, ça sera plutôt pendant la période des fêtes, ou un peu après les fêtes, là, puisque je veux pas non plus, en tout cas, je veux pas stresser personne pendant les fêtes, là. Donc, ça risque d'être disponible uniquement en janvier. Alors, voilà, la version va contenir les instructions. En fait, c'est les mêmes instructions, c'est juste la laine, mais ça va, les instructions vont contenir la quantité de laine pour tricoter avec un brin de décote, puis la quantité de laine pour tricoter avec un brin de fingering et moire. Donc, les chaussettes amandes. Fait que c'est ça. Je prends pas de noms de suite, OK? Je sais qu'il y en a qui vont, comme, avoir des infos lettres et tout, mais je suis pas rendue là encore dans mon processus de chercher des tricoteurs, des tricoteuses, testeurs, testeuses pour mes patrons. Je trouve que c'est beaucoup de gestion de temps, beaucoup de gestion tout court, en fait, là, de prendre des noms d'avance, puis là, au final, tu l'oublies, puis je veux pas gérer de déception de personne. Surtout que je suis aux études, puis que je travaille, puis, tu sais, avec tout ça, je trouve que c'est comme, ça m'apporte trop de stress de penser que j'ai peut-être oublié quelqu'un. Donc, présentement, j'aime beaucoup plus utiliser la formule, soit que je fais l'appel au test dans mes stories sur Instagram, ou tout simplement que je vais créer un Google Form, où est-ce que là, à ce moment-là, je pourrais vraiment retrouver votre nom, votre adresse courriel, tu sais, toutes les informations nécessaires avec la taille que vous voulez tricoter. Bon, là, je parle pour les chaussettes, mais c'est n'importe quel morceau, en fait, là. Je dis pas, je dis pas de nom à l'hypothèse de créer une infolettre, mais pour ça, je pense que ça prend un site Internet, puis là, ça, je suis pas rendue là non plus. Donc, chaque chose en son temps. Donc, présentement, c'est comme ça que je fonctionne, les appels au test sur Instagram. Donc, voilà. Ensuite, 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 on dirait que c'est parce que j'ai un autre projet en cours, mais étant donné que je vous dévoilais le spoiler, je vais vous le montrer après, parce que j'ai déjà commencé à travailler là-dessus. Donc, mes projets à venir, tiens, je vais vous faire mes projets à venir. Puis, après ça, je vais vous défiler toutes les acquisitions que j'ai eues au festival et hors festival, en revenant. Donc, j'ai deux projets à venir. En fait, ce sont des paires de chaussettes, comme ça. Donc, c'est des autoréantes de Crochet One, Knit Two, qui a cessé sa, dans le fond, ses activités de teinturière ou d'un teinturier. Je ne sais même pas si c'était une femme ou un homme, là, qui a en fait cessé ses activités tout court, je crois, au début de la pandémie. Et moi, je m'étais procuré des belles autos, désolé, des lignes à rayures, des chaussettes à rayures automatiques, désolé. Il ne faut pas utiliser l'autre terme. Donc, c'est vraiment des belles couleurs terreuses, là, brun, beige, lilas. Puis, celle-ci, ça va être brun, beige, mais vert. Et les couleurs contrastantes pour les talons, jambes, talons mortels, mettons, là. Ben, ouvre la jambe. Ça va être lilas, tout simplement. C'est de la lazo fingering, la lila, que j'avais acheté dans un Party Pong, là. C'est une livre de lignes. En fait, c'est super pas chère de Julie Asselin. Puis, ici, c'est un beau petit verre. En fait, c'est sur une base IAC que j'ai reçue dans une boîte de Noël. Dans le fond, le teinturier, c'est mon ami, Progelen. Il fait des super belles couleurs. Puis, Fred, en fait, c'est lui, le teinturier derrière ça. Puis, j'avais reçu une boîte de maman. C'était comme un de ses calendriers de l'Avent. Fait que j'ai reçu plein de minis pour faire plein de petits projets. Genre, j'ai déjà des idées en tête. Dans le sens où, quand on va avoir des enfants, peut-être, je vais faire des petits chandails, des petits jumpers couleurs de Noël parce que j'ai des lignes. J'ai des minis. En fait, c'est toutes des couleurs de Noël. Fait que j'ai vraiment comme de quoi à imaginer, là, pour les petits enfants. Fait que, bref. Fait que, là, pour l'instant, j'avais comme pas, j'ai pas de brun, tu sais, pour cette paire de chaussettes-là. Fait que je me suis dit que vert, bah, ça fut pas mal, hein. Fait que c'est pas mal beau. Donc, ça, c'est deux projets que je vais tricoter prochainement. Pour la mauve, en fait, je vais tricoter le patron de Marie-Christine de son nouveau recueil. Avec la laine autorayante, j'ai un blanc sur son nom. C'est les chaussettes cotage. Là, je vais comme tout montrer les notions. Donc, c'est ces chaussettes-là. Voilà. Fait que je vais tricoter sur eux-là. Puis, je vais sans doute juste utiliser le point du pied, faire la même chose pour l'autre paire de chaussettes. Ça va se trouver à être des cadeaux de Noël. Fait que je dis pas pour qui, parce que je veux que tout le monde qui sont potentiels de recevoir ces cadeaux-là, ils m'écoutent. Fait que, voilà. Donc, c'est ça. Je vais tricoter des pares de chaussettes prochainement. Ensuite, il reste les acquisitions. multiples acquisitions. Je vais commencer. J'ai perdu un 100. Ah, il dit. Je vais commencer par mon acquisition or, mes acquisitions or festival. C'est-à-dire que, c'était très récent, là, c'était même après... Eh, finalement, j'ai tombé parler vite. Mon Dieu, je pensais que ça allait prendre une heure, finalement. Ça devrait être correct. Ok, bref. Donc, les acquisitions. Donc, j'ai passé une commande... J'ai passé une commande dans la boutique Laine de maille à part. Je suis tombée là-dessus sur Instagram, pis j'ai fait genre... Oh my God! Avez-vous vu le sac à projet casse-noisette? Regardez! 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 Regarde! Genre... What?! C'est vraiment un beau sac à projet. Il y a des poches à l'intérieur. C'est des cordons pour serrer comme ça. Donc, non, c'est vraiment un super sac à projet à chaussettes ou à petit projet, là, tout simplement. Là, on dit souvent sur chaussettes, mais ça peut être pour une tube limitée, là, un petit chandail. Dans la commande, j'ai commandé deux écheveaux, pis on m'a offert un écheveau, en fait, pour vous offrir, dans le cadre du cal, qu'il faut pas que j'oublie de parler aussi. Je cherche mon autre écheveau. Ah, j'en ai. Ok. Donc, je crois... Bon. Je m'étais commandé ces deux-là, qui est la couleur vert, c'est forêt, et la couleur, ici, là, gris-bleu, c'est glacier. Les deux, c'est sur la base BFL Style Sock. Donc, tout simplement dans l'optique de tricoter des chaussettes, là, possiblement pour mon conjoint, pis une pour moi. Pis on m'a demandé, ici, là, on m'a offert, en fait, un écheveau pour vous. Mais là, j'hésite. Je pense que je vais garder la vente et vous offrir la glacis. Parce que, je trouve, dans le fond, j'ai une idée de design, là, pis lavande, elle pourrait bien se prêter au modèle. Donc, voilà. Donc, une des deux. La couleur lavande, c'est sur la base Yak, qui est 70 mérinos, 20 Yak, 10 mn. Et puis, pardon, la Style Sock, la BFL, c'est 75, BFL, 25 mn. Donc, voilà. Je me suis commandé deux et reçu un pour vous offrir. Donc, je vais les remettre dans le sac pour limérer un petit peu ma table. Pis je trouve que c'est tellement... En plus, toutes les couleurs fit avec le sac. Moi, des titres, là. Moi, je suis capable. Ensuite, 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 j'ai passé une commande... J'avais commencé... J'avais passé une commande plus tôt cette année dans la boutique de ligne Peonia Fibers pour la base Untreated Lyonnais, la couleur Pampa, dans l'optique de faire un chandail en fingering. Mais là, ça me tente plus de faire des chandails en fingering. Je suis rendue tellement dans une phase de faire des chandails en déca, en worsted, tout sauf fingering. Donc, j'ai commandé un mohair Pampa également. Donc, j'ai deux mohair pis trois fingering. Je vais me tricoter un chandail. Et ça, j'ai déjà mon projet, en fait, pour ça. Ça va être pour le cardigan pyruline de Marie-Christine Lévesque que je vais tricoter. Ça va être mon projet de temps des fêtes, en fait. Donc, j'ai vraiment hâte. Ça va être super beau. J'ai beaucoup de boutons aussi. Je me souviens plus, par contre, si j'en ai... Si j'ai un kit qui pourrait faire. Mais sans doute, là. Sinon, ben... Passe une petite commande, là, dans une boutique sur Etsy. Ça va... Ça va, ça va, ça va, ça va être super. Donc, voilà. Ensuite, dans la commande de mohair, j'ai commandé un kit à chaussettes de Halloween, de Peonia également. C'est la couleur de Scream. En fait, c'est... Ah, c'est inspiré du tableau Scream, tout simplement. Fait que je trouve que c'est vraiment une belle représentation de ce tableau-là. Donc, les couleurs... Oh, c'est juste magnifique, là. Regardez-moi ça. Pis en plus, ça vient avec un marqueur de maille de chaussettes. Hum! Donc, initialement, je laisse qu'il dise, ah, ça va être une paire de chaussettes pour mon conjoint, mon mari. Mais finalement, après l'avoir vu, je ne sais pas si c'est lui qui va irriter la paire de chaussettes. En tout cas, je vais voir... Je vais en discuter avec lui, voir si ça l'intéresse toujours. Sinon, ben, ça sera pour moi, tout simplement. Tant pis pour lui. On est rendu aux acquisitions et slash... Ben, acquisitions, en fait, là, du festival de Scream. Donc, j'ai été approchée par Jenny Keane, qui est trop, trop drôle, là. Je veux dire, très sneaky, cette femme. J'ai déjà collaboré l'an passé avec Geneviève, en fait, pour la Tuque Soul. Donc, c'est ça. Je suis allée magasiner dans son kiosque. Puis, au final, elle est revenue à mon kiosque pour m'offrir une quantité chandail de cette belle couleur vieux rose. La couleur, c'est rune. Sur la base fingering, qui est 70 merino, 20 bambous, 10 nylon. Donc, c'est vraiment une belle couleur. Je trouve que c'est une couleur qui me va bien également. J'ai une quantité en fingering. Donc, je vais tricoter un chandail en fingering au final. Donc, je vais faire ça possiblement au courant de l'année prochaine. J'ai déjà une idée spécifique pour ça. Donc, j'ai hâte de vous montrer ce projet-là. Ensuite de Tissère, j'ai... En fait, là, au festival La Petite Laine, j'ai été accompagnée de maman. Donc, le samedi, maman était avec moi. Puis, le dimanche, ma mère allait-tu requitter, là, prendre la route pour pas arriver à la maison trop tard, parce qu'elle travaillait le lundi. Donc, j'ai fait mes acquisitions pas mal plus le samedi, parce que maman était là. Donc, j'étais allée dans le kiosque de Urso, qui était sur le même étage que moi, qui était juste vraiment pas loin. Paul était vraiment pas loin. Fait que là, j'ai fait comme... Je m'en vais voir Paul, là. Je me suis acheté la base nue. Ça va être mon premier chandail en BFL non traité. Donc, on va voir à ce moment-là comment je vais réagir. Avec de la lundi non traité, qui est pas douce, là. Ben, je veux dire, elle est sûrement douce pour ceux qui tricotent l'air de pied, mais pour ceux qui sont comme moi, qui ont une peau de moumoune. Ben, c'est un petit peu sec, là. T'sais, ça a du scrunch. Mais, je pense que je vais m'en tirer. Ça devrait aller. Bon, encore une fois, c'est la couleur Denise. C'est-tu Denise? Je sais pas. Denise? Devise? Attends, je vais essayer de voir si j'ai une autre étiquette. En tout cas, c'est une belle couleur sauge, là. C'est un beau t'hiver. C'est-tu Denise, la couleur? Je sais pas. Oh, Seigneur. Bref, c'est juste trop beau. J'ai une quantité chandail de cette magnifique couleur. Je vais sûrement, en fait, soit me faire un chandail ou un cardigan. Peut-être qu'un beau petit cardigan en fingering, style... T'es tranquille, là, avec des petites textures. Ça va vraiment être le fun. Donc, en tout cas, je mijote ça. Ensuite de ça, deux kiosques à côté de moi. J'avais Catherine de la teinturière Simple Sorcière. Je me suis acheté un kit à chaussettes en Deka, qui est vraiment beau, là. C'est sur sa base Deka La Pagane. Ouais, c'est ça. La Pagane. C'est 75 merino, 25 nylon. Puis, la couleur, c'est amétrine turquoise. Ouais, amétrine et turquoise. Donc, voilà. Ça va être possiblement juste une paire de chaussettes, là, assez standards, ou bien peut-être avec une petite torsade, là. J'ai pas forcément d'idée en tête, mais bon, ça sera ce que ça sera. Mais j'ai vraiment comme tombé le gros coup de coeur pour les couleurs. Je trouve que ça fait full été, même si c'est du Deka, que ça va être des chaussettes en Deka. Mais bon, ça sera ça. Ensuite, j'ai réussi à aller aussi au kiosque des breviers du Beau Rivage. Je me suis acheté deux kits, en fait, à chaussettes, là, de rayures automatiques. Une lila, une rose. En fait, il y en a un des deux. Ça vient avec des contrastes, là, des contrastants pour talons-orteils. Il y en a un des deux que je vais faire tirer dans le cadre de mon cale pour les mitaines. C'est la laine. La base, en fait, c'est 70 laines et 30 nylons. C'est un fil qui est quand même assez sèche, on va se le dire. Là, c'est du mouton non traité, là, tout simplement, avec du nylon. Puis, la teinturière, donc, comme vous le savez, c'est... Avant, c'était les arts textiles du Témiscouata qui teignaient pour les brebis. Là, je crois qu'elle a réussi à trouver d'autres teinturières, là, pour ces laines. Puis, pour ceux-là, c'est Sonia Tricotte. Je vais vous montrer. Sonia Tricotte qui fait, je ne m'abuse pas, je crois, en disant exclusivement des laines à rayures automatique. Donc, voilà. Moi, j'aime vraiment beaucoup ça. J'ai un contraste... J'ai un contrastant brun, puis un contrastant beige. Je ne me souviens plus lequel va acquis, fait que... En tout cas, je vais voir, là. Je vais sûrement... Je vais y aller avec mon gros bon sens pour faire tirer le bon contrastant avec la bonne laine, en fait, là. Puis, enfin, je me suis procuré... Je suis allé voir le kiosque de Beaufibre. J'allais voir Isabelle, là. On avait une collaboration ensemble pour le pub d'Ouro. Puis, bien, il fallait juste que j'aille m'acheter sa laine, là, parce que ses couleurs sont juste vraiment trop intimes. Donc, voilà. Je suis tombée sous le champ de ces trois couleurs-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant le festival, mais je me suis achetée tellement de spickles, là, que moi, là, des spickles, c'est zéro pied de bord. Mais là, je me suis dit, c'est du fingering, ça va sûrement aller en chaussettes. Puis là, je suis tombée en amour avec ça, puis ça, puis ça. Ça fait juste trop parfaitement ensemble. Est-ce que je vais me faire un char à trois couleurs? J'en ai aucune idée. Mais regarde, moi, présentement, j'ai comme trois belles laines qui se cherchent un projet. Puis, voilà. Donc, regardez-moi les couleurs, en plus. C'est juste trop beau. Puis ses couleurs sont tellement profondes, sont tellement belles, sont juste, là, sont... Oh, mon Dieu, Seigneur. Il sort pétant. Il est peut-être moins pétant. Je pense à cause de ma lumière un petit peu, là. Ouais, ça, c'est plus juste comme couleur. C'est juste trop magnifique. Oh! Donc, bien évidemment, maman m'a offert le livre champêtre de Marie-Christine. J'ai même pas eu le temps de tricoter aucune... Ben, pas aucune, mais j'ai pas eu le temps de tricoter les chaussettes que je vais tricoter dans son autre recueil. Éventuellement, je vais finir par toutes les tricoter. J'ai même acheté le 52 semaines de chaussettes pendant la pandémie, puis je n'ai même pas tricoté une paire encore. Genre, je suis tellement en poche, là, mais c'est que je commence tranquillement à vraiment aimer ça, les chaussettes. Mais le temps me manque. Donc, une chose à la fois, baby steps. Donc, voilà, j'ai le livre champêtre. Bon, c'est sûr que j'ai un des modèles que je vais tricoter bientôt pour la laine autoréante. Fait que ça va être déjà ça, hein. Puis, je vais prendre une petite pause et vous revenir. Bon, désolé, c'est que la laine était dans un sac en plastique, puis je voulais pas que ça fasse partout dans le micro. Donc, maman est arrivée à l'hôtel avec un cadeau pour moi, puis... Fait que c'est ça. Maman m'a offert un cadeau très, très, très généreux. En fait, elle m'a offert des écheveaux de la teinturière Mélanie de Laine Pichimignon. En fait, c'est sa nouvelle base ou sa nouvelle collection. J'ai un blanc de mémoire. C'est tout sur la base... C'est-tu Fall in Love? Non. C'est tout sur la base à chaussettes. Ouais. C'est tout sur la base à chaussettes, 80 merino, 20% nylon. J'ai une belle couleur Merlot, ici. Ensuite de ça, j'ai la couleur Somme. Somme? 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 S-O-N-E-E. Puis, ici, j'ai la couleur Olive. Olive... Pourquoi je mets tout le temps des R partout? On dirait que quand je suis énervée, je mets des R partout. Ça, c'est un de mes défauts, mais bref. Donc, Olive. J'ai trois écheveaux de celle-ci qui va sans doute virer en chandail. C'est vraiment une... C'est vraiment des belles couleurs, là. Même ensemble, ça fait super automne. Je trouve que le jaune est peut-être un peu plus pétant, là. Mais, en tout cas, bref, ça fait vraiment... C'est vraiment des belles couleurs. C'est dans mes teintes, dernièrement, là. On dirait que j'essaie de mixer beaucoup les couleurs que j'ai dans mon stage. Parce que c'est pas tout le temps que ça me tente de tricoter X couleurs, là. Bref, mon stage est vraiment totalement diversifié. Il y a trois ans, je vous aurais jamais dit que j'allais avoir du vert et du jaune dans mes lignes, là. Fait que voilà, c'est comme... C'est pas mal tout. J'ai reçu des cadeaux au travers de tout ça que j'ai pas montré. Parce que je trouve que c'est quand même... C'est quand même personnel. Je veux pas mettre personne sur le spot. Donc, j'ai des femmes qui ont voyagé de très loin pour venir m'offrir à moi et à d'autres teinturiers, designers, des cadeaux. J'étais vraiment sur le choc. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est vraiment... C'est gratifiant d'avoir cette reconnaissance-là. Ma mère en revenait pas, là. Je vous dis, là. Vous avez toutes choqué ma mère, là, d'avoir été si généreuse envers moi. Puis d'être venu tous nous dire coucou. Je peux vous assurer que ma mère va être là l'année prochaine, aussi. Si je suis sélectionnée, là, bien évidemment. Ma mère a toujours été ma partenaire de festival, puis ça changera pas du tout l'année prochaine. Enfin, pour le CAL mi-terme, en fait, le CAL se passe sur Facebook. En fait, je vais vous ajouter le lien vers le groupe, en fait. On est déjà rendu plus de 130 membres. Je m'attendais pas du tout à ça. Ça a vraiment pris de l'ampleur. Dans le fond, les citations, les gens se sont, comme, invités. Ils ont invité leurs amis. Donc, dans le fond, le but du CAL, c'est tout simplement de se procurer soit le patron, bien, un de mes trois patrons de mi-terme, en fait. Donc, soit le patron de mi-terme Iboire, soit celui, les mi-terme Ardoise ou Fleury. Donc, c'est soit, en fait, Fingering, Deka ou Worsted. Vous pouvez tricoter les trois. Vous pouvez tricoter juste une paire, avec ou sans doublure. Il y a vraiment pas d'importance. Tout ce qui compte, en fait, c'est d'avoir tricoté une paire dans les délais du CAL. Donc, du 8 octobre jusqu'au 31 décembre. Ce qui vous laisse, quand même, là, du temps en mars pour tricoter une paire de mi-terme. On va se le dire. Le but du groupe, c'est vraiment de partager les projets en cours. Les laines, surtout, tu sais, ça peut inspirer les gens. Les laines que vous utilisez, les couleurs que vous utilisez aussi. Donc, c'est ça. Le tirage, bon, là, j'ai déjà montré deux prix. Je vais peut-être faire un plus gros prix pour une personne qui aurait tricoté, par exemple, les trois paires. C'est sûr que ça serait le fun pour la personne qui m'a encouragée d'avoir un plus gros prix que juste un écheveau ou un petit kit. Donc, c'est ça. Alors, voilà, le CAL prend fin le 31 décembre, puis le tirage va se faire dans la semaine suivante. C'est sûr qu'à mon prochain épisode, que je vais faire sans doute pendant le temps des fêtes, je vais vous rappeler la fin du CAL et quand est-ce qu'il sera fait le tirage. Alors, enfin, il me reste le gros bonbon à vous parler. En fait, ça fait vraiment longtemps que je m'y jette à l'idée. Puis là, considérant que je termine mes études en avril, je crois que c'est le temps de me lancer. Donc, je vais écrire un e-book. Pourquoi pas un livre physique, simplement dans l'optique que je trouve que c'est beaucoup d'impression, beaucoup de papier, ou beaucoup de papier cartonné. Bref, beaucoup d'encre et c'est pas ultra écologique non plus. Donc, pour le moment, je vais me concentrer un e-book. Si la demande y est, peut-être que je vais en faire quelques copies papier. Mais présentement, c'est vraiment plus vers là que je m'enligne, version électronique. Donc, mon inspiration pour ça, j'ai déjà 3 de mes 4 quantités lignes pour ce projet-là. Donc, dans le fond, le thème autour de ça, c'est les saisons. Donc, vous voyez, j'en ai parlé un peu plus tôt dans l'épisode, les saisons, c'est ce qui m'interpelle beaucoup. Donc, voilà, je vais avoir la saison été, automne, hiver, printemps. Donc, chaque saison, on va avoir un morceau tricoté, que ce soit un chandail, un cardigan. Les bases de lignes aussi, bien, en fait, on va dire la grosseur de lignes utilisées, va y aller en conséquence aussi des températures. Donc, on s'entend que l'hiver, bien, ce ne sera pas un fingering, ça va être un worsted. Automne, printemps, ça va été un déco, mais printemps, c'est celui-là que... Non, automne, excuse-moi, c'est celui-là que je suis en train de tricoter présentement. Puis, c'est un fingering moire que moi, j'ai utilisé, mais vous, vous pourriez utiliser un déco tout simplement si vous êtes intolérant au moire. Ou, la base nuéva aussi, ça pourrait très bien faire. Donc, c'est ça. Là, présentement, je suis en train de travailler sur un cardigan. Je ne sais pas si c'est en train de vous le montrer. En tout cas, je veux l'avoir fini pour vous le montrer. En tout cas, je vais peut-être vous le montrer après, là. Fait que, voilà. L'hiver, ça va être un chandail yoke. Je ne vous en dis pas plus. Ça va être en worst deal. Ensuite, pour le printemps, ça va être un chandail ou un cardigan. Ça va être avec la nouvelle base de art fill, qui ressemble un petit peu à la nuéevaire, mais qui est plus petite. Puis, ce n'est pas un fil de coton. C'est vraiment tous du mérineau dans le fil. Donc, c'est vraiment un beau fil versatile également, là. Regardez. On dirait que c'est comme un mix... Non. C'est vraiment un fil twisté, finalement. Ce n'est même pas un fil en chaînette, là. Donc, c'est vraiment un mérineau. C'est doux. Ça ne part pas son poil. C'est léger. Donc, j'hésite à faire un cardigan ou un chandail, mais je pense que je suis pas mal fixée sur le chandail. Donc, qui pourrait être... Dans le fond, c'est un fil qui pourrait être un fingering à du décor, tout simplement. Puis, enfin, pour le haut d'été, ça sera une collaboration avec deux mailles en bas. Ça va être un petit chandail à manches courtes qui va avoir différentes versions. Donc, c'est une belle couleur. C'est la couleur épinette, en fait, sur la base de mérineau coton. La saisonnière, c'est ça. Donc, voilà. Puis, chaque saison va avoir son haut, mais va avoir également sa paire de chaussettes. Donc, ça va être un recueil à 8 patrons. Donc, quatre hauts. Donc, chandail et cardigan. Puis, quatre pares de chaussettes, que ça soit des soquettes ou des bolons, qui vont s'agencer avec le haut, bien évidemment. Donc, voilà. C'est... Je pense que je vais arrêter ça là. Je vais vous garder le suspense. Donc, c'est ça. Je vais avoir des appels au test en masse prochainement. Soyez à l'affût. Ça aurait été premier arrivé, premier servi. J'aime ça être équitable, là. Comme vous le savez, je veux pas faire de traitement de faveur. Fait que... On donne la chance à tout le monde, aussi, là. Fait que, c'est ça. Je suis vraiment emballée par le... Par le projet. Puis, j'espère qu'il vous plaira, également. Fait que, c'est ça. Ah, j'ai tellement hâte, là. J'ai déjà, comme, commencé mon template. Mes patrons, ils sont pas mal tous élaborés. Fait que, il me reste juste d'aller... Aller tricoter et, après ça, faire appel à vous, à votre expertise et à votre temps tricot. Voilà. Donc, j'espère que... Ça va vous plaire, que cet épisode vous a plu. Et, on va se revoir dans le temps des fêtes, je crois. Peut-être que je vais pouvoir vous montrer des tricots provenant du e-book. Peut-être que non. En tout cas, on verra. Mais, je vais essayer de vous garder la surprise des modèles le plus... Le plus longtemps possible, tout en vous partageant des petits teasers, comme que je vous ai fait récemment, sur Instagram, pour le quartier que je suis en train de tricoter. Alors, voilà. Je vous souhaitais une belle fin de semaine. Une belle fin du mois d'octobre, en fait. On arrive à l'Halloween la semaine prochaine, déjà. Puis, euh... J'ai mon chat sur moi, hein. Je vais vous montrer encore. Toutou! Il fait des dodo! Oh là là! C'est pas facile, la vie. Donc, voilà. On se revoit prochainement. Bye!